Ce que je sais et qui est sûr, Dieu vous attend et il veut parler à chacun de vous. N'ayez pas peur de l'écouter et de lui parler, donc de prier. Moi, personnellement, vous savez que j'aime le foot. C'est ma passion. C'est tellement important pour moi. Et j'aimerais vous dire, moi aussi, que j'aime Jésus. Je suis reconnaissant à Dieu et à Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de commencer l'émission là avec Madame Amoué, je vais vous faire écouter aussi un chant dont on a déjà fait le clip. C'est Cindy qui l'a chanté avec Vanessa. Do you feel my love? Do you feel my love? Ressentis mon amour. Je vais pas me mettre le maquillage. Do you feel my love? On va écouter ce chant là après. Très beau chant. On va continuer notre émission. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est pas question d'une nuit. C'est pas question de plaisir. Je le ressens dans mon cœur. Toi et moi, c'est pour la vie. It is not about one night. It is not about passion. I feel it in my heart. You and me is for love. Do you feel my love? I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie Je t'aimerai toujours Je promets que je t'en prendrai Tout à l'heure Tu te sens, mon amour Je pense à toi tous les jours Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je n'ai pas tant d'argent Mais j'ai un cœur qui t'aime L'argent ne fait pas le bonheur Ne me vends pas ton amour Je n'ai pas tant d'argent Mais mon âme te aime plus Money, don't give happiness Please don't tell me your love Do you feel my love I think about you every time Ressens-tu mon amour Je pense à toi tous les jours Je t'aimerai toujours Je t'aimerai toujours C'est promis Je prendrai soin de toi Pour la vie I'll bring you something Leiat Je t'aime Je te sens, mon amour Je pense à toi tous les jours On sourit éclaire les ténèbres de mon âme Quand tu crois, je me sens dans une prison de bonheur Serre-moi doucement I want to marry you, my baby Tout doucement, vas-y doucement C'est-il évident, ne valait la peine Je t'aime, bébé Tout doucement, serre-moi doucement L'amour ou rien, love or nothing Quelle est la pensée Bonjour, chers amis téléspectateurs Aujourd'hui, j'ai la joie de vous présenter Mon émotion avec mon épouse, Jennifer Elle essaie de parler un peu plus fort aujourd'hui Oui, parce que le devoir fait que parfois Quand tu interviens, c'est plus bas Tu peux prier pour que Dieu nous accompagne Amen Donc je vous salue tous également Je suis ravie d'être avec vous Et cette fois-ci également avec mon époux, Bishop Eli Nous sommes ravis d'être ensemble avec vous Pour vous encourager, vous édifier et vous bénir Amen Donc nous allons prier ensemble Pour inviter le Saint-Esprit A nous inspirer, nous conduire, nous parler tous Je crois que Dieu a une parole pour tous Amen Père éternel, nous te bénissons Et nous te donnons toute la gloire Pour ce moment que tu nous accordes, Seigneur Dans ta présence Et Seigneur, sur le fondement de ta parole Nous voulons te prier Nous voulons parler, Seigneur Pour la gloire de ton nom Nous avons besoin de ta présence De ton soutien Au travers de ton esprit, Seigneur L'esprit de vérité, l'esprit de conseil L'esprit de révélation et de sagesse L'esprit d'amour Qu'il puisse parler Qui puisse, Seigneur, glorifier ton nom Au milieu de nous, Alléluia Vraiment, Saint-Esprit, nous t'invitons à toucher les cœurs À visiter des cœurs À restaurer À apporter une parole d'édification Parole qui va consolider Des cœurs, Seigneur mon Dieu Pour la gloire de ton nom Nous te le demandons Nous croyons à ta victoire Sous toute puissance D'incrédulité De doute Seigneur mon Dieu Sous toute force occulte Nous proclamons la victoire de la croix Et le sang de Jésus Amen Voilà donc Aujourd'hui On n'a pas préparé un message spécial Mais je voulais On voulait répondre Aux questions Des différents auditeurs Et auditrices J'ai beaucoup de gens Sur Facebook Sur TikTok Qui me posent des questions Alors J'aimerais d'abord Que mon épouse commence Dis-moi Est-ce que C'est possible Pourquoi aujourd'hui Les gens sont Beaucoup de couples Ils sont conflictuels D'après toi Conflictuels Pourquoi il y a Les désaccords Je dirais que Les désaccords C'est quand même humain C'est quand même humain On n'a pas tous Le même vécu Le même parcours de vie On n'a pas tous Comment dire La même histoire On n'a pas tous Non plus Les mêmes points de vue C'est normal Qu'il y a des désaccords La seule chose C'est qu'il faut Même si on n'a pas On n'est pas On a des points de vue Divergents Il faut terminer Quand même Dans la paix Et je pense que Là où le problème Se pose C'est que Chacun veut avoir raison Parfois Alors qu'il n'y ait pas C'est pas forcément Qui est De chercher Qui a raison Qui a tort Mais C'est de pouvoir S'exprimer en toute liberté Que chacun puisse s'écouter Chacun s'écoute Écoute l'autre Et qu'on aboutisse En fait A A A garder la paix Voilà J'ai une question De l'Haïti Miss 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 Bonjour papa Moi j'ai vu Une photo De l'ex De mon mari De l'ex Mon mari Avec sa mère Mon mari A tout nié En disant C'était le jour Du deuil De son père Mais Je n'ai aucun problème Avec Ma belle famille Sa soeur Est jalouse De moi Malgré ça J'ai pris en charge Un des enfants Qui habite chez moi Et ma belle mère Elle joue toujours A l'hypocrite Que dois-je faire C'est-à-dire que Je pense qu'elle dit Il y a un soutien De l'ex Elle a vu La photo de son mari Avec son ex Et Il a un problème Sûrement La belle famille Au courant Et Sa mère est au courant Mais elle joue A l'hypocrite Et Elle a Pris en charge Même La fille Un enfant De sa belle soeur Donc la soeur De son mari Donc Elle est bienveillante Avec la belle famille Mais La belle famille Malgré ça Est hypocrite Elle dit Que faire Que faire Oui Donc Qu'est-ce que toi Tu conseilles de faire C'est une situation Plutôt délicate J'ai dans mon coeur De surmonter C'est vrai Le mal Parle bien Ce n'est pas toujours Evident Mais Tant qu'elle n'a pas De preuves concrètes Je veux dire De plus que ça C'est Dans un premier temps C'est de continuer Le bien qu'elle fait C'est de continuer Le bien Et Et de prier Si elle a la foi Qu'elle puisse aussi prier Afin que Que Dieu puisse intervenir Moi je crois que Ça c'est un premier temps Et Qu'elle en discute Je pense que Qu'est-ce que tu en penses toi Pour moi je dis Qu'elle discute aussi Avec son mari Mais elle dit Qu'elle nie Mais Je pense qu'il y a Mais vous savez L'infidélité La plupart d'hommes Comme des femmes Le nie toujours Il y a ça aussi Donc C'est rare Les gens qui l'avouent Oui Et pourtant Avouer une infidélité Peut permettre Une délivrance Et bien sûr Le frère Il est concerné Si c'est un frère Ou un monsieur Il faut voir d'abord Ton pasteur Confesser auprès D'un homme de Dieu Qui peut prier pour vous Parfois Vous avez besoin D'une délivrance Vous voyez Il y a des hommes Qui tombent par envoûtement Par esprit de charme Vous voyez Deux fois Moi j'ai J'ai vu même Des femmes Qui ont été envoûtées Je sais de quoi Je vous parle Envoûtées Alors maintenant Une telle chose Si on ne te fait pas La délivrance Tu tomberas toujours Des dents C'est comme Quelqu'un qui a la drogue Si la personne N'est pas désintoxiquée La personne Tombera toujours Et donc J'ai dit A cette soeur A cette femme Il faut patienter Il faut prier Et patienter Parce que Ne tombe pas Dans le piège De la belle famille De répondre Provocation Pour provocation Non Ne tombe pas En guerre Avec ta belle famille Parce que Parfois Ton mari Des fois Vous savez Il y a des hommes Qui ne comprennent pas Du tout Et Même Qui défendent Leur mère Dans le mal Même De mères Qui défendent Leur fille Ou leur fils Dans le mal Ils prennent parti Parce que C'est leur enfant Malheureusement C'est très fréquent Quand quelqu'un Prend parti Pour son enfant Vous voyez C'est un combat Qui est perdu D'avance La meilleure solution C'est De prier Et de patienter Comme Certaines personnes Dissent Le temps Est l'allié Du juste Amen C'est pas facile Les relations Entre Surtout Belle soeur Et la femme Des fois Les belles soeurs Les soeurs Du mari Parfois Quand elles sont Mal dans leur mariage Mal dans leur peau C'est des foules Sur La femme La femme De leur frère Elles sont jalouses J'ai déjà eu Par contre Le contraire Tu as Des familles C'est desquelles Vraiment Ça se passe bien Que la belle soeur Est Traité Vraiment Comme Une fille De la famille Ce sont des cas On va dire Des cas Parfois Rards Mais il y en a Oui mais La bible dit Si vous êtes chrétien La bible dit Ne rendez pas le mal Pour le mal Vous voyez Je dis toujours Que tant qu'un cocodil Est dans l'eau Il est dans son élément Il est plus fort Tant que vous êtes Dans la parole De Dieu Vous êtes Dans l'obéissance Vous êtes Dans votre élément Vous allez toujours Triompher Amen Alors nous allons voir Vous savez La vie de couper C'est pas toujours facile Oui mais Mais ce qui est Intéressant C'est lorsque Ton mari Ou ta femme Est avec toi C'est l'essentiel Tout le monde Ne peut pas t'aimer Non Tout le monde Tout le monde Ne peut pas t'aimer Tout le monde Ne peut pas t'aimer Tout le monde Ne peut pas non plus Te comprendre Défassez pas Le manque d'amour Oui Te comprendre C'est comprendre Comprendre La personnalité De l'autre Comprendre son fonctionnement Supporter Et aussi Même les mauvaises manières Ce n'est pas tout le monde Ce n'est pas tout le monde Ce n'est pas tout le monde Et puis malheureusement Et lorsque Vous voulez Avoir l'approbation De tout le monde Vous serez toujours déçu Voyez Vous serez toujours déçu Il y a des gens Qui seront jaloux de vous Sans raison Il y a même des gens Qui sont Comment dire La méchanceté bête Une méchanceté Qui n'a pas d'explication Mais sache que Quand vous craignez Dieu Vous marchez avec Dieu Vous demeurez dans la parole de Dieu Dieu vous défendra La Bible dit Remets ton sort Entre le main Et l'éternel Et il agira Il y a des situations Pour lesquelles Vous défendre Ça ne vaut pas la peine Répondre C'est-à-dire que Vous pouvez aller Ni à gauche Ni à droite Et la situation Pour laquelle Il n'y a que Dieu Qui puisse intervenir Vous voyez Donc apprenons A faire confiance A Dieu Parce que Dieu Est un Dieu Qui est fidèle Amen Alors Il y a une Téléspectateur Qui a demandé Quand Vous devez faire Un choix Important Dans la vie Et Votre femme N'est pas d'accord Qu'est-ce que Tu conseilles A l'homme De faire Alors Choix important Enfin Très important Je vais globaliser Parce que Peut-être qu'après Il y a des Des réactions A voir Tout dépend Du cas Du cas Qui se présente Est-ce que c'est un choix Financier Est-ce que Immobilier Enfin peu importe Le choix en tout cas Nous sommes Nous partons du principe Que Nous croyons en Dieu Que nous prions Donc Même si la femme Ne serait pas d'accord C'est déjà Être sûr Que le choix Qui est fait Correspond Si on a la foi A la volonté De Dieu C'est ça aussi Est-ce que le choix Que je fais Premièrement Est agréable A Dieu Va dans le sens Que Dieu veut Est-ce que ce choix Parce que si c'est vraiment L'approbation De Dieu C'est sûr Que le choix Est bon Si madame N'est pas d'accord Mais que c'est vraiment Le choix de Dieu Il faut que madame Suive Et si elle ne veut pas suivre Si elle ne veut pas suivre Coupé du taille Non Non Je pense qu'il faut Vraiment En discuter Et User de patience Là aussi Parce que Ce n'est pas toujours Évident Mais je pense qu'il faut Quand même en discuter Avec elle Véritablement Essayez Essayez De voir Le pour Et le contre Il ne veut rien Comprendre Essayez De voir Le pour Et le contre Voyez Le vrai problème C'est Je pense Que Par exemple Moi Et ma femme Moi L'homme Je suis chef De ma famille Et elle est soumise Mais Je ne la tyrannise Pas Je décide De prendre Une décision Elle n'est pas D'accord Au maintenant La première question Est-ce que ça peut attendre C'est ça Voyez Des fois Il y a des décisions Qu'on prend Le délai C'est un an Deux ans Trois ans S'il y a un délai Le tage La précipitation Donc Je vais utiliser Ce délai Pour essayer En douceur Dans la prière Voir si Dieu peut Le convaincre Parce que Quand c'est Une décision Ou bien Une direction Que Dieu vous donne Normalement Dieu va convaincre La femme Donc il faut Faire jouer D'abord Le délai Pourquoi Parce que Ça ne sert A rien Si je dis Ecoutez Doudou On va Aller vivre En Afrique Elle va Me suivre Bon Mais si Elle doit laisser Sa maman Seule ici Un exemple Je dis Doudou On va vivre A Paris Je dis Bon Doudou Maintenant C'est ça La Paris C'est une femme Qui est soumise Elle va me suivre Mais si Elle donne Sa maman Seule ici Tu crois Qu'à Paris Elle sera En paix Elle sera Même une organisation Je sais qu'à Paris Elle ne sera pas Totalement en paix C'est humain Elle va penser à sa mère Elle sera avec moi à Paris Elle sera anxieuse Et si sa mère Est malade Ou a des difficultés Tu crois qu'elle sera Heureuse à Paris Vous voyez donc Ça veut dire que Quand il y a l'amour Toi même l'homme Tu penses au bien De ta femme Elle sera quoi De t'imposer Et Ton but Toi le mari C'est d'avoir Une femme heureuse D'ailleurs Aimer c'est ça Le vrai amour Cherche le bonheur C'est pour cela La Bible dit Marie aime ta femme La Bible ne dit pas Femme aime ton mari Bien que cela Est important Mais la Bible dit Explicitement Marie aime la femme Parce que Quand le mari aime la femme La femme répond Par l'amour aussi La femme est comme un chant Ce que tu sais C'est ce qu'elle te donne Vous voyez Maintenant Si toi Tu aimes ta femme Tu vas chercher Son bonheur Tu ne vas pas L'imposer Des choses Qui va La briser Et détruire Sa paix Donc C'est l'équilibre C'est l'équilibre Bon maintenant Si le monsieur N'aime pas sa femme Il est égoïste Alors là La catastrophe La femme sera malheureuse Et personne De toute façon Une femme malheureuse Te rendra aussi malheureux Il n'aura pas le bonheur Avec une femme malheureuse Vous voyez Donc C'est un peu ça Vous voyez Donc la première chose Il faut faire jouer Le délai Et deuxièmement S'il n'y a pas le délai Si tu n'as pas le délai Parfois il faut s'imposer Tu es sûr Il y a une manière de faire Oui Mais S'il n'y a pas le délai C'est ça C'est ça Un exemple La maison va prendre feu On doit déménager On se dit Je vais te laisser réfléchir Non il n'y a pas le temps Il n'y a pas le délai Il faut agir vite Il faut agir vite Donc Tout dépend du cas Tout est relatif Voilà Tout est relatif Mais La première option Il faut jouer Toutes les options Moins contraignantes Il faut jouer Toutes les options Plus douces Il y a des options Plus douces Parce que Forcer les choses C'est imposer Par la force Au sort Ce n'est pas toujours Une bonne chose Parce que l'autre Le vit mal Le comprend mal Et surtout si elle ne le comprend pas Elle le comprend mal Donc tu dois tout faire Pour qu'elle comprenne Et si elle ne comprend pas Tu ne dois pas Il faut Donner plus de chance Plus de temps A la négociation Voilà C'est comme une guerre Une guerre C'est la dernière écoute C'est la dernière écoute Quand on rentre en guerre Dans les pays On rentre en guerre D'abord On fait jouer La diplomatie Tu viens à moi dire Par rapport à ça Oui Exprime-toi Non mais en fait C'est comme je disais Quand tu m'as posé la question Je disais que tout Tout dépend de la situation Donc parler de manière globale Voilà Toi tu as bien dit Tout est relatif A la situation Et effectivement Parfois il faudra user De temps Pour pouvoir peut-être Convaincre l'autre Et prier en ce sens Prier Dieu en ce sens Et sinon effectivement Il y a des situations C'est l'autre qui doit comprendre Qu'elle doit s'adapter En fait tout part de là aussi Tout part de là aussi Ce que chacun doit Au fur et à mesure Comprendre Pour s'adapter à l'autre aussi C'est ça C'est ça dont c'est des questions Et je pense que parfois Ça peut prendre du temps Un peu de temps pour chacun Mais il faut savoir ces choses là Parfois je me rends compte Qu'il nous manque des informations Voilà pourquoi maintenant Beaucoup de personnes Recherchent des réponses A leurs questions Sur le plan sentimental Pour un meilleur épanouissement Dans les couples Les gens se posent des questions Les gens Les personnes s'interrogent Et c'est parce qu'effectivement Il nous manque parfois des informations J'ai eu le temps de voir par exemple Plusieurs personnes qui disaient Qu'elles avaient connu un divorce Et qu'elles regrettaient Parce qu'en assistant à des séminaires En écoutant des prédications sur le mariage Elles se rendaient compte Qu'il leur manquait des informations Il leur manquait certaines armes Pour pouvoir persévérer Et réussir à vaincre Des incompréhensions dans leur couple Ceux qu'elles ont vu Conclu comme étant un échec Et aboutissant à une rupture Pouvaient être très bien résolus Et réparés Et c'est parce qu'il nous manque simplement La connaissance L'information Et c'est pour cela J'ai dit Un couple surtout Des jeunes mariés Vous avez besoin Des conseils conjugaux Le conseil conjugaux Dans nos sociétés traditionnelles C'était les parents Les parents Pourquoi ? C'est surtout les parents Lorsque les parents Sont neutres Mais En particulier Au sentier Je constatais Moi Quand j'ai grandi en Afrique Les parents étaient Des gens neutres C'est-à-dire que Dans la société africaine Le père Ou la mère Adopte la belle-fille Ou le beau-fils Comme leur fils C'est la traduction D'ailleurs Vous allez voir en Afrique On appelle tout le monde Papa 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 Même le passant Qui a l'âge de ton père Tu l'appelles Papa C'est le respect Donc ça même Dans nos églises Tu vois les fidèles Appeler le pasteur Papa Papa C'est pas le même Dans le même sens Que Culturellement Qu'en France En France Quand tu appelles Quelqu'un Papa C'est ton père direct Ou ce n'est pas le père Oui Mais chez nous en Afrique On appelle quelqu'un Papa L'expression Est un signe De respect Et de considération C'est-à-dire que Je te considère Comme je te respecte Comme je respecte mon père Bon Dans nos sociétés Traditionnelles africaines Les parents Devaient être Juste C'est-à-dire que Si moi J'ai un conflit Avec Ma femme J'appelle ma soeur Crois-moi Ma soeur Ne rentrera pas Obligatoirement Pour moi Ma soeur Va l'écouter Va m'écouter Il va l'écouter Comme si c'était Sa propre soeur Et puis Elle va essayer De trouver Une réponse juste Et quand vous avez Des parents comme ça Que ce soit des oncles Ou même Un pasteur Comme ça Il y a la confiance Vous allez consulter Quelqu'un Quand vous avez confiance En lui Et que vous êtes Sur de sa neutralité Mais quand vous avez Des parents Bornés Comme beaucoup Aujourd'hui Quand j'ai des parents Bornés Il y en a plein Des parents Bornés Son fils A toujours raison Ou sa fille A toujours raison Voyez Quand vous allez voir La belle mère Ou le beau père Pour lui expliquer Une situation Son fils A toujours raison Ou sa fille A toujours raison Et du coup Les couples Se réferment Entre eux Il n'y a plus De congé conjugal C'est à dire Que les parents Qui pouvaient jouer Ce rôle de congé conjugal Ne le jouent plus Parce que Ils sont disqualifiés Parce qu'ils n'ont plus Ils n'inspirent pas confiance Je n'irai pas voir Un beau père Que je sais Qu'ils n'ont toujours Résoin A sa fille Ou à son fils Ce ne sera rien du tout C'est pareil aussi Même les pasteurs Il y a des pasteurs Qui défendent toujours Les femmes Quand tu as un pasteur Qui défend toujours La femme Qui rentre pour la femme Il ne sert à rien Tout maintenant Beaucoup de couples Se retrouvent orphelins De coach On va voir les psychologues Les psychologues Il faut payer Avec la situation économique Que nous vivons aujourd'hui Vous savez dans un couple Quand il y a des conflits Et des difficultés Et qu'un coach Il doit vous suivre Un entretien C'est 40 euros 80 euros Je ne sais pas Comment il facture Mais il ne faut pas Un seul entretien Il faut 10 Il faut souvent Des heures et deux heures D'entretien Ça demande du temps Et s'il faut payer Avec toutes les factures Qu'il y a aujourd'hui Le couple qui a un peu de moyens Sont livré à eux-mêmes Et d'ailleurs C'est ce qui explique Le grand nombre De divorces De conflits Parce qu'il y en a Qui arrivent au divorce Pour des situations Qu'ils auraient pu résoudre Tout à fait S'ils étaient accompagnés S'ils étaient accompagnés Oui Comme cela vous voyez Dans ma page Mariage Mariage heureux Sur Facebook Comme sur TikTok Je donne beaucoup de conseils Parce que vous n'avez pas Obligatoirement besoin D'aller voir un coach Si vous écoutez Toutes les vidéos Que je donne Les conseils Que je donne Croyez-moi Ça peut Beaucoup vous aider Et j'ai beaucoup Des gens qui m'ont appelé Les témoignages Oui Beaucoup de gens Qui m'ont appelé Pour témoigner De l'amélioration De leur vie conjugale Suite au conseil Voilà Donc Par contre Le mal C'est De parler De votre vie privée A des amis A des mauvais amis Qu'est-ce que tu peux dire là Parce que c'est souvent Les femmes Qui vont parler Souvent les femmes Alors J'aime bien Parce que tu précises Mauvais amis Mais comment sait-on Que c'est C'est un mauvais ami C'est ça Parce que parfois On ne le voit pas Tout de suite C'est le temps Dans le temps Il faut que dans le temps On soit sûr De la personne Avec qui on parle Je dis dans le temps Mais Parfois On apprend à connaître Les personnes Qui nous entourent On apprend à connaître Et Je pense que La personne Je ne dirais pas Plusieurs personnes Si vous avez Un ami Une amie Qui peut vous écouter Cette amie S'est révélée Être comme tel Dans le temps Vous l'avez bien vérifié Vous avez prié Vous pouvez parler Alors Il y a des choses Qu'on va dire Et d'autres non Moi je pense Que c'est cela Il y a Parfois on a envie Juste que quelqu'un Nous écoute Et Ça peut être Pour tout autre sujet De la pluie du beau temps Mais il y a Cet aspect D'écoute Qu'on a besoin Que vous pouvez ressentir C'est tout être humain Et Mais il faut être sûr Effectivement De la personne Il faut qu'elle ait Cette qualité De discrétion De sagesse aussi Mais De sagesse C'est un rêve Alors Je ne suis pas sûre Il y en a très peu C'est pour ça que je dis C'est pour ça que je dis Que la personne A qui on parle Il faut qu'elle Se soit vérifiée Dans le temps Tu vas voir Que cette personne A quand même Des idées C'est pour cela que je dis C'est regrettable Parce que Les parents Sont les gens Les plus sûrs Mais maintenant Quand les parents Ne sont pas neutres Ils ne jouent pas bien Le rôle Beaucoup de couples Ils sont À la dérive À la dérive Parce que les amis On ne peut pas dire Certaines choses aux amis Parce qu'il y a des personnes Par exemple Qui n'ont pas de parents Des parents sont décédés Ou trop âgés Le pasteur Ou l'Imane Peut jouer un rôle Mais le problème Le plus courant Souvent Ta meilleure copine Des fois C'est elle qui sera Avec ton mari Qui a des yeux Qui a des yeux sûrs Ta meilleure copine C'est prouvé Beaucoup de couples Divorcés Malheureusement Souvent Après le divorce Le monsieur se remarie Avec une femme Qui était amie du couple C'est très fréquent Dans les remariages C'est un sur trois Ta meilleure copine Ta meilleure copine Qui venait dans le couple On parlait Tout A profiter Du moment Des crises Du moment Des crises Voilà Alors que Alors que On dit Un couple peut se séparer Et même divorcer Et se remarier Ah oui Il y a des témoignages Voilà Maintenant si toi Tu trouvais une excuse C'est pas moi Qui a détruit leur couple De fois on dit Ah c'est pas moi Qui a détruit leur couple Leurs affaires J'étais pas là Oui Tu n'as pas détruit leur couple Mais tu as détruit la chance Tu as détruit la chance D'une réconciliation Peut-être que Si cet homme là Était resté seul Cette femme là Était resté seul Il aurait pu S'est réconcilier un jour Parce que toi Tu rentres là-dedans Tu as détruit cette chance Là Donc voilà pourquoi C'est compliqué C'est compliqué De De se confier à des copines Ou à des amis C'est compliqué Je peux vous dire Moi je ne vous conseille pas Je ne vous conseille pas Parce que c'est très rare Alors quand vous avez Un vrai coach Un pasteur Moi personnellement Je suis très débordé Je suis très débordé Je peux aider Mais je suis très débordé Mais j'ai aidé quelques couples déjà Qui se sont En sortis très très bien Des couples qui étaient dans la violence Le monsieur Il jetait sa femme dans les caniveaux Des couples comme ça Mais aujourd'hui Ça fait 20 ans qu'ils sont toujours ensemble Ils sont devenus des papys Tous leurs enfants se sont mariés Ils sont en Guadeloupe Si tu le connais J'ai cité par son prénom Oui donc Le divorce doit toujours être le dernier Le dernier Le dernier recours Après avoir tout essayé Bon c'est vrai qu'en cas de violence physique Où ton intégrité physique Est mis en danger Il faut te tirer le plus tôt possible Ben oui C'est la façon Oui parce que je connais des gens religieux Qui vous disent R.S. est là-bas R.S. Il prend des connes Fais le martyr Oui ça joue sur la santé aussi Oui Il y a la santé physique Mais la santé Quand la santé morale Et mentale Et atteinte Ça a des répercussions Sur la santé physique Et ça sert à quoi De se voir mourir à petit feu Parce qu'il y en a qui sont morts comme ça Morts à petit feu La personne ne se nourrit plus Elle souffre de malnutrition Parce qu'elle est trop angoissée Mais c'est des pics même De stress mental Qui dépêlent sur la santé Voilà J'avais dit dans une vidéo La clé De la récite C'est d'un couple C'est le dialogue Ah oui C'est le dialogue N'est-ce pas Bon J'aimerais qu'on parle Quels sont les obstacles Au dialogue Aïe 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 Pourquoi certains couples N'arrivent pas à dialoguer Parce qu'on ne sait pas s'écouter Ah Vas-y On ne sait pas s'écouter C'est vrai Une des raisons Oui parce que Très souvent C'est le propre de l'être humain On aime avoir raison Donc Madame veut avoir raison A tout prix Et démontrer Qu'elle a raison A tout prix Et monsieur aussi Il veut avoir raison A tout prix Mais l'objectif C'est quoi C'est 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 conserver L'harmonie L'objectif L'objectif commun C'est de conserver L'amour L'harmonie L'objectif C'est de ne pas avoir raison L'objectif C'est de retrouver la paix Et de se comprendre C'est ça Et de se comprendre Mais malheureusement Vous savez Dans le couple Lorsqu'on ne s'écoute pas C'est grave Par le dialogue Par le dialogue d'abord On évacue la pression Émotionnelle et psychologique On évacue aussi des préjugés Parce que parfois On a des préjugés Parfois aussi On a des traumatismes Des impressions Des impressions Qui ne sont pas vraies Et on a aussi des traumatismes Parfois Qu'on a peut-être oubliés Qu'on connaît Qu'on sait qu'ils sont en nous Il y en a qu'on ne sait pas Qu'ils sont en nous Alors il y en a qu'on savait Qu'ils étaient en nous Mais qu'on a pensé Qu'ils étaient déjà évacués Évacués, oui Mais qu'ils sont encore là Et l'autre est là Pour aider en fait À traiter ces traumatismes Alors parfois On va dire qu'un l'un Aiguise l'autre Par rapport à A ses forces Et ses faiblesses Ce que je comprends bien Maintenant c'est que Les faiblesses De l'un Peuvent être en fait Guéries Et soutenues Par les forces de l'autre Et donc je disais Je disais que c'est Le dialogue Il y a des attitudes Qui tuent le dialogue Comme le manque d'écoute Le manque d'écoute Et souvent C'est les femmes Tu sais Moi je suis allé dans Aider beaucoup de couples Mais je constatais que Lorsque l'homme parle Lorsque la femme parle L'homme écoute Je dis pas tous Mais en majorité Lorsque la femme parle L'homme écoute Et quand l'homme Commence à parler La femme coupe J'ai envie de dire Moi ce que j'ai suivi C'est que parfois La femme a ce positionnement Pourquoi ça Des fois il faut aller chercher loin Ça remonte à loin Ça peut être le cercle familial Il y a d'autres aspects Ou bien des déceptions passées C'est l'image de l'homme en fait Quelle est l'image de l'homme Dans le coeur de cette femme Est-ce que l'homme Est pour elle Celui qui Qui use De son autorité Je ne dirais pas De manière équilibrée Mais de manière déséquilibrée Est-ce que c'est Est-ce qu'elle a l'image De l'homme Dans l'homme Certes le chef de famille Mais l'homme bienveillant Le père bienveillant L'homme bienveillant Je pense que c'est ça aussi Le problème Donc elle essaiera De se défendre Et puis aussi Cette image n'est faussée Et puis aussi Ce qui détruit le mariage Le dialogue C'est le machisme de l'homme C'est ça Il y a des hommes Qui croient que Avoir tort Se perdre son trône C'est humiliant Humiliant Mais mon ami Tu as tort Tu as tort Ne sois pas vexé Je fais des hommes Vexés Et énervés Parce qu'ils ont tort Oui j'ai vu ça aussi Il y a même Qui deviennent violents Oui j'ai déjà entendu C'est regrettable Des femmes qui en parlent Oui tu te prends pour qui Tu es parfait toi Garde le détail Regarde-moi bien Oui c'est à dire que Tu peux avoir une femme Qui est plus intelligente Que toi On est trop sexiste On pense que la femme Est bête Et que faible On dit sexe faible Mais comme si elle est dépourvue D'intelligence Oui Mais la Bible dit Que la femme Est un sexe faible Un être faible Elle fait allusion A son côté émotif Ce n'est pas intellectuel Non Il y a des femmes Qui sont plus intelligents Que les hommes Donc il faut changer Ta manière de voir la femme Il faut avoir ce qu'on appelle L'honnêteté intellectuelle J'ai tort J'ai tort Il paraît que la femme N'essaye pas d'esquiver Non Doudou J'ai tort Parce que quand un homme Reconnait son tort Ça apaise Ça apaise Ça sécurise Comme on dit Une faute avouée Et à moitié pardonnée Imagine-toi Que je prenne de mauvaises décisions Nous sommes mariés Pour le meilleur Et pour le pire Avec ma jolie négresse Ma jolie négresse Pour le meilleur Et pour le pire Ça veut dire que Quand je prends une mauvaise décision Le foyer tombe en faillite Donc elle va souffrir Elle n'aura pas à manger Elle ne va pas bien dormir Ça veut dire que Les conséquences Elle va souffrir Nous sommes dans un même bateau Vous êtes dans un même bateau Ne te moque pas du capitaine Parce qu'il est ivre Parce que quand il va aller toucher Un iceberg Vous allez tous aller dans l'eau Tu peux te moquer de lui Au contraire Occupe-toi de lui pour qu'il ne soit pas ivre Le couple c'est ça La faillite de l'autre Tu es toi qui va le payer Voyez Donc tu as intérêt à ce que l'autre Ne se trompe pas Donc c'est Quand vous êtes avec quelqu'un Dont vous reconnaissez L'honnêteté intellectuelle Le débat vaut la peine Mais quand quelqu'un a toujours raison Ou quand il a tort Il est fâché d'avoir tort Il devient agressif Il n'y a pas de raison de débattre Pourquoi on ne veut pas débattre ? Ça ne vaut plus la peine Mais j'ai remarqué quand même Que les jeunes couples Passent par cette phase là Pour justement apprendre A s'écouter Et à mieux dialoguer Je crois que c'est une phase quand même Par laquelle bon nombre passent Dans leur début en fait Dans le début de En vue de la consolidation de leur foyer En vue d'instaurer en fait D'établir des bases Qu'ils vont garder Le plus longtemps possible On dit bien mariés Jusqu'à ce que l'amour se sépare Donc Voilà Je pense que c'est une phase aussi Mais qu'il faut savoir aussi Discerner Pour pouvoir La traverser Et le troisième obstacle Au dialogue C'est la colère Ah oui La susceptibilité La colère Discuter avec quelqu'un de colérique C'est pas simple Mais pourquoi finalement Tu sais Il y a une explication quand même Pourquoi je me mets en colère Pourquoi l'être humain Se met-il en colère C'est parce qu'il Il ressent en fait En lui-même Qu'il ne contrôle pas Une situation Qu'il ne peut pas contrôler L'autre non plus On aimerait que l'autre fasse Comme on espère On aimerait que l'autre fasse Mais on ne contrôle pas l'autre Par contre Vous les femmes Vous avez l'art d'énerver les hommes Ah ouh Oui Un exemple Si Ecoutez bien Ecoutez bien Si nous avons discuté Oui Tu me coupes chaque fois Que je commence à parler Au jeu à connaître C'est qu'il y a Je veux dire Oui je veux dire Même quand tu sais Ce que l'autre va dire Laisse-le parler Parce que parler C'est deux choses Évacuer l'énergie négative Et transmettre aussi Des informations C'est deux choses Bon tu connais l'information Que l'autre va donner Mais il n'a pas seulement Besoin de communiquer Une information Il a aussi besoin D'évacuer Les frustrations D'ailleurs même Le psychologue vous diront Quand quelqu'un vient Prend un rendez-vous Avec un psychologue Ou un coach Seulement le fait D'être écouté Et de parler Ça le soulage A 80% C'est pas 90% Voilà pourquoi Le fait de couper Toujours un homme De couper toujours un homme De couper toujours un homme Bien sûr De couper aussi une femme Oui ça excelle Oui Une femme par exemple Qui ne parlait jamais Parce que tu es colérique Elle a peur de parler C'est grave Quand une femme A peur de parler Moi je connais des femmes Une dame qui m'a dit Elle dort au lit Avec un couteau Tellement qu'elle a peur De son mari Mais ça peut être dangereux Parce que après C'est du terrorisme ça Oui oui Terroriste T'as l'air Tout le monde Est terroriste Bon je suis en train De rigoler un peu Le terrorisme Ça ne veut pas terroriser La femme Vous croyez qu'une femme Qui vit dans une telle perpétrie Elle est très heureuse Elle aura même envie de fuir Elle aura même envie de fuir De fuir De fuir Mais je connais un homme comme ça Un jour Un jour Il a discuté avec sa femme Le monsieur a pris un fusil Il est guadeloupe Il a pointé le fusil à la femme Une martiniquaise Si tu parles en congé de tir La femme a été terrorisée Quand le monsieur est allé au travail La femme a fait ses valises C'était la fin Le monsieur est venu me voir On a prié Il a supplié la fille La dame a dit C'est fini C'est fini Et je pense que Quand une dame dit c'est fini C'est parce qu'elle a supporté Trop plein Elle a supporté C'est pas une décision hâtive C'est une décision Qui a pris le temps D'être prise Malheureusement Et puis aussi La colère La colère C'est pas une bonne chose Vous devez apprendre A gérer votre colère Les émotions Oui vous devez apprendre Dieu peut aider Dieu peut aider Il faut prier pour ça Saint esprit Aide moi A dominer ma colère Parce que Moïse Était irrité Il a frappé deux fois le rocher Au lieu de frapper une fois Résultat Il n'est pas entré Dans la terre promise La colère peut vous coûter Écoutez moi bien La colère peut vous coûter cher Je connais une soeur Elle était colérique Très colérique Elle a divorcé avec son mari A cause de la colère Parce que quand elle piquait des crises Elle jetait la Bible du Gard par terre Elle hurlait Et finalement Le monsieur est parti Et un jour Sa fille aussi l'a quittée Elle a piqué une crise de colère Elle a créé Un jour sa fille Sa fille a dit Moi je vais chez papa La fille est partie Et un jour aussi Elle va au travail Elle pique une crise de colère Elle abandonne le travail Sans prendre aucune mesure Vous voyez La colère peut détruire votre carrière C'est ça Votre foyer Et même Elle peut jusqu'à vous amener en prison A commettre L'irréparable Si vous êtes un homme colérique Priez Dieu Faites-vous suivre par un pasteur Et même par un psychologue Au pire des cas Mais soignez-vous Il y a des gens Il faut la délivrance Il y a même des colères Qui sont tellement pathologiques Que malheureusement Certaines personnes Prennent des calmants Je vous dis la vérité Il y a des gens Il y a des médicaments Quand j'ai dit Bon en général Les gens pensent toujours Que le médicament psychiatrique C'est pour le fou Ce sont des préjugés Il y a des médicaments Qui vous détend Elle disait que maintenant Le marijuana Est commercialisé Médicalement Les médecins Sont arrivés A enlever la molécule Qui rend les gens dingues Le marijuana Il est composé D'une molécule Et quand on le prend A l'état brut Certaines personnes Pètent les plombs Elles-mêmes Deviennent schryzophèles Maintenant La médecine est arrivée A enlever cette partie De molécule Là qui rend les gens dingues Et ça qui fait que Le produit même Le nouveau produit Est plus Vous détend plus Je dis bien En plus de fumer Kaya Je parle de médicaments Faites à partir de marijuana Médicalement prouvés Et reconnus par l'état Ça détend Ça détend Vous voyez Alors qu'est-ce qu'il y a encore Comment on fait ça On a dit le manque d'écoute On a dit la colère On a dit la colère La susceptibilité La susceptibilité Oui On a tout dit En fait les traumatismes Ces traumatismes Qui ne sont pas guéris aussi Et puis croyez-moi Lorsque vous arrivez A instaurer Un climat de dialogue Entre vous deux 90% Des problèmes Sont résolus Et puis Prenez le temps De vous écouter Ta femme A besoin Que tu l'écoutes Elle a des idées Prenne le temps D'écouter ta femme Pas seulement Le temps de faire l'amour Le temps d'écouter La femme aussi Prend le temps D'écouter ton mari Je crois que Dieu ne s'est pas trompé Le Dieu Qui a créé le mariage Qui a institué le mariage Il ne s'est pas trompé Amen Bon Nous n'avons pas les dialogues Il y a aussi la prière Priez ensemble Tous les soirs Un couple chrétien Qui ne prie pas ensemble Crois-moi Vous n'êtes pas différents Des païens J'ai toujours dit Le mariage à D C'est compliqué Mais le mariage à 3 C'est formidable Avec le Saint-Esprit Au centre-à-mère Oui Je vous fais router un chant Que j'ai composé Avec Jalover Le groupe que j'ai créé Elle ne croit plus à l'amour Ce chant-là je l'ai écrit Parce que j'avais rencontré Une jeune marocaine Qui avait Rencontré un français Par correspondance Elle a quitté le Maroc Elle est venue jusqu'en France Pour rencontrer ce jeune homme Parce qu'elle croyait à l'amour Et ce jeune homme l'a déçu Et puis elle était tellement blessée Le monsieur l'a mis à la porte Et elle ne croit plus à l'amour Elle habitait à Rennes Et lorsque elle m'avait dans les réseaux J'ai bien voulu l'aider Parce qu'elle s'est retrouvée seule A la merci de n'importe quel prédateur Et c'est là M'a inspiré ce chant Elle ne croit plus à l'amour Bien sûr Ma fille Vanessa Elle a chanté extraordinairement J'ai dit bisous à ma fille Vanessa Bonjour à Willy Et bisous à Vanenette Vanonou Vanenette Alors suivez ces clips Vous serez beaucoup bénis Ne croit plus à l'amour J'ai tant de rive in love Elle ne croit plus à l'amour Elle a longtemps cru Que le prince charmant existait Elle a cherché partout Et ne l'a pas trouvé Elle le rencontrait de temps en temps Dans ses rêves La réalité Était tout autre Arrête tes mensonges Tu ne pourras plus l'embobiner Tu lui as fait des enfants Mais elle reste toute seule Elle attend pleurer Des déceptions passées Elle ne cherche que l'amour dans sa vie Toi tu es venue Et tu as tout détruit Elle ne cherche que l'amour dans sa vie Elle ne croit plus à l'amour J'ai tant de rive in love Elle ne croit plus à l'amour Je l'ai vue dans un café Elle était toute seule Le regard rêveur Désillusionné Je voulais la consoler Elle ne voulait rien entendre Elle était accro à la télé Aux fictions d'amour Aux fictions d'amour Cette fille Elle a été déceived Dans sa vie Sur les hommes Elle était décembre Chaque nuit Dans la café Je voulais le consoler Mais elle ne croit En les hommes Je veux parler De Samuel Il est décembre Il est décembre Il est décembre Il est décembre J'ai tant de rive in love Elle ne croit plus à l'amour Elle ne croit plus à l'amour J'ai tant de rive in love Elle ne croit plus à l'amour Ouuuuh Sous-titrage Société Radio-Canada Jésus, car il a fait et continue de faire de grandes choses dans ma vie. Déjà, Jésus me donne un sens à ma vie. Je sais qui je suis, je sais où je vais, j'ai confiance en lui. Aussi, il s'est fait proche de moi. Il est présent dans les bons comme dans les mauvais jours. Comme vous, j'ai besoin de sa présence. J'ai besoin de lui parler, de lire sa parole, de l'écouter et aussi de lui demander pardon régulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada